C'est vrai qu'on arrive à la fin de la mandature de cette commission et quand on regarde les dossiers du pacte vert on est à peu près à presque la moitié des dossiers qui sont arrivés qui sont entrés en vigueur mais néanmoins il reste encore pas mal de dossiers à finaliser. Un certain nombre sont encore en bonne voie pour être finalisé avant la fin de la mandature et là dessus il faut continuer à négocier politiquement pour les faire progresser. Une autre partie des dossiers est encore à un stade moins avancé du processus législatif et pour ces dossiers là la question qui se pose c'est est-ce qu'ils seront repris par la prochaine commission européenne et sous quelle forme avec quelle priorité est-ce qu'il va y avoir un changement de direction ou au contraire de la continuité avec la prise de fonction des nouvelles institutions de l'Union européenne après les élections de 2024. La question du financement est une question totalement centrale pour la réussite de la transition. Si on regarde les données analysées par la Commission européenne, l'écart d'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques d'ici 2030 est de l'ordre de 360 milliards d'euros par an dans l'ensemble des États membres. Donc il faut sérieusement accélérer sur cette question là et dans l'équation financière la question à se poser c'est quel rôle peut jouer l'échelon européen dans ce financement là. Aujourd'hui il joue un rôle déjà conséquent via des fonds dédiés mais aussi via le plan de relance européen qui a été adopté et qui arrive à échéance en 2026 et qui aujourd'hui refinance environ 40 milliards d'euros par an d'actions vertes, de financement vert dans les États membres. Donc c'est une première question à se poser c'est est-ce qu'il faut continuer à avoir un nouveau plan d'investissement pour la transition écologique à l'échelon européen. Il peut sembler nécessaire notamment au regard des différences entre États membres de capacité de financement qui existe sur les marchés financiers. C'est important pour l'Europe que tous les États membres puissent continuer d'y aller ensemble et ça pose certainement la question d'une continuité ou d'un nouveau plan d'investissement de l'Union Européenne sur les enjeux de transition écologique dans la prochaine mandature. Alors le pacte vert aujourd'hui il est relativement mal compris quand on écoute les partenaires de l'Union Européenne situés dans les pays en développement. Il est mal compris aussi parce qu'il y a eu relativement peu d'efforts diplomatiques pour faire comprendre en fait ces évolutions-là. Je pense qu'on a touché un moment assez important de contradictions perçues autour de ce pacte vert lors de la réaction à la guerre d'Ukraine des pays européens où ce qu'ont perçu un certain nombre d'acteurs dans les pays en développement ce sont des acteurs européens qui étaient à la recherche de gaz naturel alors même que les recommandations du pacte vert poussaient à désinvestir des projets d'énergie fossile. Néanmoins quand on regarde le pacte vert il y a quand même des directions claires qui sont données au sein de ce pacte une vraie stratégie énergétique et il convient en fait d'apporter un volet extérieur plus développé qui identifie les enjeux de coopération entre l'Europe et les autres pays du monde pour la réussite de la transition. Et il y en a plusieurs il y a le volet sur l'approvisionnement énergétique on change de monde énergétique on a besoin d'autres ressources à plus long terme on va développer des nouvelles industries et ces industries elles ne seront pas développées seulement en Europe elles seront développées aussi dans les autres états où il y a des besoins de transition et donc les partages en termes financiers et en termes technologiques doivent pouvoir se poser à l'avenir.